C'est un nom, c'est un nom, c'est un nom qui est très rare. Et ce nom-là, ils étaient rois avant la création de Jésus-Christ en Italie. Et donc mes parents, quand ils sont arrivés, ils ont débarqué en Guadeloupe, ils étaient commerçants à Bastère. Et de Bastère, ils se sont installés à Trois-Rivières. Les Trois-Rivières, on est resté domestiques à Cap-Ester. Et je crois peut-être l'un des plus grands qui reste en Guadeloupe, c'est moi. avec mes enfants, ils sont après moi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ce nom-là, il revient d'Italie. Nous nous trouvons où exactement? Agnès, on se trouve à l'île Pérou. L'île Pérou? On est en hauteur. Oui. Et qu'est-ce que nous voyons face? C'est quoi le coin? Parce que je vois qu'il y a de la musique, il y a de bonnes choses dans le coin. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le petit coin de paradis qui n'est pas trop connu. On a la grande rivière. Et puis on a une très bonne vue sur la montagne. On a la découverte de Sirade, du flot les bananiers. Et puis la montagne n'est pas trop loin de la Soufrière. Donc on a une très bonne vue sur la montagne. Oui, très bien. Et ça, c'est situé en face? Juste en face? Juste en face, il y a la grande rivière qui descend dans le coulet. Oui. Et puis, comme on dit, c'est un peu bouillard. Il y a beaucoup de bouillard par rapport à le mauvais temps qu'ils avaient annoncé. Voilà. Donc on voit un petit peu moins la montagne. Très bien. En tout cas, ça m'a l'air très bien dans le coin. Et qu'est-ce que vous pouvez nous montrer d'autre? À part ça, je suis sûre que vous avez autre chose à nous proposer. on a ici le petit couet qu'il y a la cassavrie après. Je vais t'expliquer où se trouve. Ici, on a des abeilles, des rouges et puis un petit peu paradis, un petit peu local, chaque chose. Donc là, je vais vous conduire et à ce moment-là, vous allez voir les abeilles. et puis il y a le petit voisin qui a un joli cochon aussi. On peut voir ça. C'est intéressant pour les personnes qui ne sont pas habituées. Tout à fait. Donc on va y aller. Vous allez voir deux par un au niveau des abeilles. D'accord. Très bien. On y va alors. On y va. Ici, c'est la 925. Là, c'est une variété qui avec qu'on appelle la rainbow. Mais celui-là, c'est une variété qui est très bon. Très bon. Très intéressant. Ça ne prend pas beaucoup de cuisson. Et là, ce sont nos petits, anciens, bananes qu'on appelle des petits figues sucrées. Ah oui. Je le vois. Ça, c'est un poids de disparition aussi. Il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont ce variété là encore. Donc vous voyez comment tout qui part en... La richesse. Qui part en Guadeloupe. Donc ils n'essayent pas de protéger un petit peu la nature. Et quand vous allez arriver aussi chez moi, je vais vous faire faire la connaissance avec des petites plantes donc j'adore bien. Merci. D'accord. Et puis les personnes qui m'ont donné ces plantes-là, ils m'ont expliqué leurs procédures sur des personnes qui sont diabétiques. Et puis... A beaucoup de verbes. Voilà. Donc c'est intéressant pour qu'on est... Surtout en Guadeloupe, on a quand même pas mal de plantes, des choses... Et puis lorsque j'entends des personnes qui parlent un petit peu, ils ne réfléchissent pas avant de parler. J'ai un plant de chez moi. Je ne marchais pas. J'étais malade. Problème de dos, accident de voiture. Sortir en haut, tomber debout. Donc j'en avais une autre tasse de colonne jusqu'à maintenant. Et c'est avec cette plante-là que je me suis mis à marcher, travailler un petit peu normal. Et lorsque j'entends même, j'ai pris des médicaments, tout ça, des piqûres, le docteur m'a dit « Monsieur, vous n'allez pas... Vous êtes déjà usé, c'est fini. » Et avec ça, j'ai marché et je fais mes petits trucs. C'est une plante quand même assez intéressante. Intéressante. Ça mérite d'être connu. Si vous voulez, c'est connu, mais les personnes ne sachent pas servir. C'est pourquoi qu'il dit « Je préfère aller voir le docteur. » Mais avec ça, moi, maintenant, je ne ment pas même s'il m'entend. Mais pour aller voir le docteur, ça ne me dit rien maintenant. Oui, parce que vous avez toutes les plantes qui peuvent vous soigner. C'est vous-même. Maud de tête, ça passe rapidement. À peu près, environ deux minutes, plus maud de tête avec les feuilles. C'est intéressant parce que moi, j'ai souvent mal à la tête. Ça me permet de reconnaître vos plantes. mais il n'y a pas de souci parce que ma fille, elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle est restée pendant trois jours et on a été voir le docteur et le docteur lui avait prescrit de l'olipoane et puis effet valgan et elle n'avait pas aucune amélioration. Et en prenant ces feuilles-là bien écrasées avec du rhum confré, bien mixé et de macérer la tête, à peu près dans deux ou trois minutes, elle pouvait aller à l'école. Ça s'est passé rapidement. Donc, on va voir les abeilles. Et là, vous voyez, ce sont des iams locales. Ça n'a pas d'engrais. Ça, c'est le petit jardin local totalement. Il y a un petit peu de tout dedans. C'est bien. Ça, lorsqu'on parle de bio, les personnes, pas d'engrais, pas de fumier. D'accord. C'est naturel. Et là, lorsque vous allez dans le bois avec moi, je vais vous faire au cadeau un petit pâte pour yon, comme on va dire en créole. Et vous allez faire ça cuire pareillement comme la pomme de terre et il ne faudra pas le faire cuire trop. Ça reste très bon. D'accord. mais là, je vais vous présenter parce que j'en ai qui ont fait cuire. Jeudi, dimanche, nous voulons locales, antibio, aré, poisson, la première, anti-mader, et puis anti-yam, et puis on blaffe à poisson, un citra de mori. Ça ne te dit rien? C'est bon, sans engrais et de bien se soigner. D'accord. Voyez? Donc on va regarder. Naturel. Allo, Joe. C'est du bon port. Joe. Joe. Négo, c'est. Mais c'est avec zélo et sans purina. Sans purina. C'est important. Il faut dire ça. ce qu'il y a, c'est vraiment pochon marier à la porte. Pour voir comment c'est chaud. D'accord. Purée, bien, belle pochon. Oui, Gérard, j'aimerais savoir c'est quoi exactement. Ce que nous avons en main. Là, on appelle ça nous, en criole, on dit porte à feu à pain. Oui. Et puis, ils sont en protection, en l'ail. Et nous, on va tirer le four au la, ce qui est en l'ail. Pour voir comment on va nettoyer, on ne peut pas mettre l'eau. Tout à fait. Pour voir, il va sortir tout naturel. D'accord. Et puis, quand on fait ça, après pour faire l'hygiène, oui, on va baigner. Oui, on va laver bien propre. Et puis, on va laver bien propre, on va tirer pour faire sustance à l'eau la sortie à d'an. Oui. Et après ça, on va mettre un sirop bouillé, quand on va mettre les miscades à d'an. Et là, on va mettre bouillé, sirop là, après ça, on va sentir que sirop bien tuite, on va prendre un peu trop à frire à peine. On va mettre à d'an. Ah, ok. et quand on va mettre à d'an, il te dit, on va tirer. Oui. On va tirer un sirop là, on va faire un sirop là, et on va faire un sirop là, un sirop là. Et on va passer au soleil. panier, panier, aïen, yokavane, kipi meyer, kipi, sa naturel, et c'est meyer de sa kiné, et par un tout diabétique. Oui, parce que c'est naturel, panier, il n'y a pas de conservateur dedans. Alors, Gérard, alors comme c'est comme ça, si c'est au café, si c'est madame, il ne faut pas faire un petit popot en fouille à faire cristalliser pour moi quand même. Mais il n'y a pas de problème parce que c'est tout ce qui est naturel, il faut toujours rester naturel et puis c'est l'encouragement qui se fait si on reste naturel. C'est important, oui. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que je mange? Local. Local. Et lorsque je parle de local, mais il faut savoir pas trop de graisse. Oui. Il ne faut pas trop de graisse. Et tout ce que je préfère manger aujourd'hui, pas nitrope d'iris, pas nitrope pâte, pas nitrope pomme de terre. Des choses importées. Et, et ni on plante qu'elle m'a récupéré, mais écoute, en quelle famille s'il a enflumé? En tout petit pied. Il y a qu'à crié « Poupoulou ». Et tu ne connais pas ça. Ah non, je ne connais pas. Et quand tu l'as fait cuire, c'est comme si c'était la pomme de terre que tu manges. C'est vrai, je ne connais pas. Ça, on parle de « Poupoulou ». Donc, si on a un fruit lenté, il y a un vrai qui gagne. Mais, c'est un fruit pour ne pas perdre de l'eau. Parce que, si demain, on ne va pas pomme de terre, on ne peut pas dire qu'on ne pomme de terre. Qu'on peut faire frites. Ah, ok. Qu'on peut faire frites. On peut faire juillet. Et qu'on peut baigner. Ah oui, on ne peut bouger ni pomme de terre. Là, on ne s'en va pas parce que je ne pomme de terre. Non, mais, même si on a un fruit qui ne pomme de terre, on ne peut pas rester trois jours. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et là, on a un naturel pour apprendre, à écouter, quand on a créé le naturel, et qu'il y a bio. D'accord. Parce que, on a un l'eau qui ne peut faire confondre. Non, on ne peut faire confondre. C'est bio. Mais bio qui ne peut avoir l'eau. Et aujourd'hui, on a un niveau à l'agriculture, pour nous faire ça, rester en bio, mais bio n'est pas l'agriculture. Bio naturel. Pour faire un cochon bio, il ne peut manger un petit peu de terre. Et quand il y a un monde qui parle de «Mmm, l'outan, il ne peut pas mal parler, il ne peut pas manger. » Mais manger là, il ne peut pas faire mal. Manger là, si vous voulez tirer la sauce, la sauce, déjà, il y a le protein de gras et riche, c'est pourquoi vous voulez dire que le cochon la qui restera en ligne comme vous. Mais non, mais il y a beaucoup de monde qui ne peut pas parler de ce qui ne peut pas manger. Mais si entre les les cochons se courent pendant que ils mangent, ils ne peuvent pas qu'ils se Il ne peut pas faire la ou qu'ils courent, qu'ils courent, qu'ils courent, ça servit on drenage et ou pas aveu me fiche conchon ou ipani verbo yo aïn et testé aï toujou prop alors c'est quoi l'antan yo papa l'idée il faut qu'il n'y l'experience a tout ça ouf aïti l'ize en croche on bio c'est sa pour moi et ou quoi point maman poyo la ou si vous a coupé pati mousse ou quoi me yon pas a faq la wabali tukoui et kassavi en drenage et ou pas à trouver graisse en vien d'accouchant d'autres qui ont minuscule couenne tout sel et sans couche de graisse et c'est de la viande gérale mais oui mais gérard c'est normal ou son monde de l'agriculture qu'on est tout bitena ou bien adenu ou en fré adenu alors c'est normal qu'on connaît tout bitena ça en principe je dis là c'est sa t'écouté difficile sans mal parler mais nous ne m'yel en wadloup nous te penyon en l'ou joun d'être api kilté joun d'y la api kilté joun d'y la pou kwa eni de formation pou ren vous performant et pof performant qu'il veut dire en niveau à comme son génécolier la réjion à s'ils fonctionnent est plus facile qui mouin tout à fait et adenu ça il peut faire gâteau de miel il peut faire soin de beauté adenu miel la et il n'y parfum la aussi il n'y parfum la et d'autre pa ou non biten y kwa kiyo polen pou les moun person ki asmatik non c'est jeune n'a yopi en sortir dans sa donc ou ni on biten y kwa kiyo aussi la gelée royal ça coûte très cher donc c'est un métier il faut qu'il prenne à coeur tout à fait et si vous parlez à coeur ou peut en sortir et et pou fait miel poufe moun mâche de l'eau à on n'a pas parlé d'écanfèche n'a pas parlé d'un d'un d'accayou n'a pas parlé des acacias n'a pas parlé d'un miel à tout fleur et avant son parti a kefezot anti-cham de miel sans blaguez jira on y amou poussant à fait mais oui ça se voit ça se voit goni amou et tout ça au niveau de la de l'eau à 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 l'eau qui plaît ni elle l'a raccouté ou ni ça qui misé la ipe 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 point pié bra la sa envie de en fumer le pied bra la sa yo kwa kiyo sa en pie ma pou kan ma pou ka fleurie i ka fleurie plus ki don da kayou apote amapou la ou ni en pie mobe kane ka fleurie i kafe pifla ki don da kayou ou ni brakare kiong remède sa ka fleurie de toute l'année la 3 4 yeme ta ou ni pie bala yo kwa kiyo mou enga la miel la ka poye tout se fri la sa tout se pleur la sa oui bien la os et sa yo kwa alo ke si bien yo pa palé ke yo pafe siwa a si vet yo ni miel a si vet ni on pie si vet en tête an ou sa se mé planter mais en guadeloupe la kwa ron api ke le teke vin zi mwen zafra nou kwa fe siwa a si vet en guadeloupe i ke menti mamwen dako wui i ke menti mamwen paske fok konet pi jen siwo a si vet ka ye e siwo a si vet en brey en tae desirad e kan de leye e te non ti kou le verdat en plus siwo a e tre flut e tre abor dame et pakali pinyo ah ok ben jo kone se pa pa portain siro de surette konet a pas duke menon me yo ka palé yo pa maki se men biten ki mwen pa kasha yen yo kitan palé de mwen aussi ptet kawo vino di mwen ke yo kwa van de miel ga kawfou et a 15 euro e kek men oka ti poka man ka van de miel en moi ni moun ka van ni a 25 euro en ka van miel en 22 euro men miel a 15 euro la eni la matye sik le zin en bas di dan bouteille la dako e sa se miel kuba mis en bouteille en guadeloupe e men le guadeloupe yen moun ki ka achete se siro la sa e yo a yo espike man an nivou a sekre a lis ot ka y kwa fe ki ka fe miel yo ka y achete miel kuba la e yo ka fe anna kolad okay ave miel guadeloupe yu ka pponye ap kan yu ka pas se enseñe en se sentent fise chasa e yo ka fe yo fe anna kolad yon mou ka ten miel guadeloupe okay me y melange c'est pa duke non ça se pa de la blague e cé nous cé lé clientel kika paske mans so nye yo pwa ki yo sense ans sen moun a me a rechercher paska ans travaye amsitit chercheur D'accord. Et en son observateur, on va venir voir, on va poser des questions, on va regarder, on va voir qui nous sommes. D'après ce que nous sommes, on va mettre les mains sur les rails et ça qu'on va faire pendant que nous sommes. On va être plus loin. Il ne faut pas rester dans les positions. Et en Guadeloupe, nous n'avons pas aimé poser des questions. Et ça, ça va nous mettre en état. Nous sommes arrivés. C'est vrai. C'est ce qu'on disait aujourd'hui justement. Voilà. On va mettre encore à nouveau parce que vous nous avez montré pas mal de choses. J'aimerais savoir ce que vous allez nous proposer. Eh bien, on y va. On va regarder les rouges pour voir comment l'installation a été conçue. Très bien. On y va. Je vous suis. Viens. L'attention. Viens. Oui, Gérard. Parce que moi, je n'ai jamais vu. J'ai entendu parler des rouges et tout. Comment ça se passe ? Je vois que vous avez plusieurs boîtes. Ça ne correspond pas à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne en fait ? Eh bien, en principe, là, là, les rouges ont fonctionnement. Donc, ils sont en préparation pour la saison. Là, il y en a des rouges que j'ai mis sur les bras. En haut, les rouges, il y a le corps de rouge en bas. D'accord. Et en haut, c'est où on fait la récolte. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord. Mais ils ne sont pas pour cela. Ce sont des abeilles créoles. Là, il faut que je t'explique ça aussi. Voilà. C'est quoi l'abeille créole, vraiment ? Eh bien, ce sont des abeilles domestiques. Eh bien, ce sont des races, des variétés qui sont domestiques. Oui. Donc, on a, je crois, lorsque l'on parle de domestiques, on a trois. D'accord. Quand il parle de miel rouge, ce n'est pas miel rouge, ce sont des abeilles qui sont jaunes. Et il y a un autre tout petit qui est très noir. Lui, il est l'autant plus agressif. D'accord. Et les abeilles qui sont domestiques, ce sont des abeilles qui agressent auprès des maisons, qui rentrent dans les arbres. Et toi, tu passes en dessous, ils ne t'agressent pas. Ok. Ce sont des grosses mouches. Même dans la ville, tu vois, il y en a des rouges. Ce sont des domestiques. D'accord. Et c'est ça qu'on parle d'abeilles domestiques. Ok. Et nous, on va les récupérer et pour faire travailler ces abeilles-là parce qu'ils sont moins agressifs. Ok. J'ai bien compris maître. D'accord. Et là, quand vous allez soulever le haut, vous avez dit que vous allez travailler. Oui, oui. Vous récupérez, je crois qu'il y a des cassaves. Il m'a dit qu'il y avait des cassaves. Voilà, il y en a des cassaves qui se trouvent en haut, dans la rose, ce qu'on appelle ça. Oui. Et puis, on fait les abeilles sortir sur les cadres. Oui. Et après, là, j'en ai une petite boîte qui est portative. C'est conçu pour transporter la récolte. Et après, je vais chez moi. J'en ai une couteau qu'on appelle ça, enfin, il faut le désoperculer. D'accord. Et après, là, j'en ai un tout petit appareil à la main qu'on appelle ça une centrifugeuse pour centrifuger le sirop. D'accord. Et il n'y a pas de conservateur. Voilà. C'est uniquement pour filtrer, pour enlever la cire. Et là, qu'on appelle ça à la mamelle. D'accord. C'est de la conservateur dedans. D'accord. C'est pas du bio, c'est pas du naturel. D'accord. Parce que moi, j'en ai déjà conservé du miel. Pendant 20 ans, s'il reste à la maison, ça n'a pas bougé. Ok. Parce qu'il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de conservateur. Mais moi, il n'y a pas de date de consommation. D'accord. Voilà. C'est bien. Et bien, je constate que c'est vraiment naturel. J'ai vu, tout ce que vous avez est naturel, même des miels. Mais vous n'avez pas encore tout mieux. Et bien, je vais goûter tout ça, alors. Bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous allez nous proposer d'autre ? Parce que je vois que vous avez des choses très, très intéressantes. Et bien, là, on y va à la maison. Je vais vous montrer d'autres choses. Très bien. On vous suit. On y va. C'est quoi le Mohanga ? Parce que je vois que vous avez du Mohanga. Le Mohanga, c'est de ce, vous voyez, on a fait ce plante-là, que tout le monde aujourd'hui parle, même à la pharmacie, qu'ils en vendent ça, des séchés. Et on fait de la salade aussi, avec les fleurs. On s'en sert aussi avec les fleurs. Ah, je ne sais pas. Si, si, si. C'est une très bonne chose. Je crois, les fleurs, ça contient de la vitamine aussi. Tu le manges cru. Si tu as fait. J'ai remarqué qu'on parle beaucoup. Si tu as fait. J'ai remarqué qu'on parle beaucoup du Meringa aujourd'hui. Dans tout ce que je peux voir comme reportage, on parle toujours de cette plante. Ça me dit qu'il y a beaucoup de véritudes. C'est une plante quand même assez... Assez ancienne par rapport à les anciens. Et il ne nous a pas informé là-dessus. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ? Aujourd'hui, avec la recherche, on a eu une très bonne découverte. Et comment on s'en sert avec. D'accord. Et tout ce qu'il y a au niveau de cet arbre-là, on peut l'utiliser. On ne perd rien en fait. Rien perdre. C'est bien. Si par exemple, tu as une très grande faiblesse, tu ne te sens pas bien. Vous voyez les jeunes feuilles. Tu les prends. Vous les faites mâcher dans votre bouche. Et tu bois un petit peu d'eau. Dans quelques secondes, tu t'en sors. Tu es bien. C'est magnifique ça. Si, si. Et lorsque l'on parle de la gastro, tu souffres. J'ai maux de ventre, il me fait mal. En cours, on va chez le docteur. Quelqu'un qui m'a montré ça. Vous voyez le Goyavie là. Ce Goyavie là. Les jeunes bougeons qui sont là. Tu les récupères. De ta main à peu près 4 à 5. Il n'y a pas de dosage. Tu le mets dans ta bouche. Vous le mâchez. Tu prends un peu d'eau. Tu avales le jus. Et après, tu avales les feuilles bien écrasées. Après, un nombre de minutes. Plus le mot de ventre. Plus le mot de ventre. Plus aller haut à terme. D'accord. Attendez. Pourquoi je vous dis ça ? Par rapport à ça, le Goyavie, je savais qu'il faut le boire en thé. C'est pour ça. Pour le ventre. En thé. Mais je ne savais pas qu'on pouvait mâcher. L'absorber. Crue. Eh bien, pour aller plus vite, tu le fais. Ah, c'est plus efficace. Voilà. D'accord. Et quand vous parlez aussi pour le mot de ventre, il faut toujours prendre un peu de... C'est pas l'abcétan ? Maintenant qu'il parle par rapport à la maladie qui court là. Oui. Mais là, je vais te montrer le plan que je vais t'expliquer là. Mais c'est pas magasiné. D'accord. Donc, je vais te montrer ça. Tu prends ça ? Avec les bourgeons de Goyavie. Et puis, deux ou trois morceaux de pote de grenade. Et vous faites la fusion. D'accord. Et le mot de ventre qu'on appelle ça, c'est la grande inflammation. Et ça, nous ne pouvons pas mettre ça en tête en nous. Non ? Ni de doctors qui sont qui souffrants, mais on a une souffrance. Et les dents, ces dents, c'est une crainte. Et quand on s'en dit, il y a une gripe, il y a une maladie. Et il y a une souffrance, il y a un puissance. Et ils risquent des cancers. D'accord. Et c'est pourquoi nous n'appréciez pas de réfléchir. Il faut que nous tous nous défendre ça. Le cancer est gérif. Le cancer est gérif. Le cancer est gérif. Il y a également s'engazimé. ... ... ... ... ... ... ... On dit qu'il y a une vraie famille, il y a une famille après qu'il est parti en bois. Et là, je vois quand je mange, qu'est-ce qu'il était en bois dans la rivière ? Quelle est-ce qu'il y a ? La croissant ou quoi ? La croissant violet, madame. La croissant violet, je ne connaissais pas. Je connais le croissant qui n'est pas violet. Il y a un croissant blanc et il y a un croissant violet. Il y a un croissant noir aussi. Et ça, on va faire jus. Il est bon pour briller l'estomac. D'accord. On va faire partie de ce qui nous explique. C'est déjà simple. Nous avons parlé aussi de grands diarrhés et diarrhés vertes. Mais ça, ça va pousser un manioc et un autre rouge. D'accord. Alors, nous n'avons pas de vertus dans la rivière qui nous peuvent guérir la maladie. Nous avons laissé un monde. Il y a une fois, il y a une fois, il est difficile et il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois. Et les plantes? On prépare le boulot et on ne va pas nous jouer. C'est bien. Franchement, c'est bon à savoir. Et on va marcher. Merci. Bien, on y va. On va voir autre chose. C'est quoi que je vois par terre? La boule là? J'y vois moi. Ah ouais. Ah d'accord. Vas-y. Là, nous n'avons pas parlé d'Evepele. Son plantes est pas... Soutout sous la grande terre que tu veux. Et son plantes qu'elles les Indos ont servi à veiller, surtout pour faire cérémonie, je crois. Son plantes est assez sacrées. D'accord. Et ils sont vraiment très amères. Et on va faire cérémonie aussi pour les gens qui ne font des diabètes. Et on ne va pas cacher les autres. Après, on va voir d'autres plantes qui nous ont. C'est Mestine Baye. Et les plantes là, c'est sur nous un grand loupe. Qui a grandi en les bras. Qui a vint son ple. Et avec les plantes là, on peut freiner des gens à ple. Et on va faire la. Ah non, comment ? Et on va montrer nous. On va vous présenter nous. On va récupérer, on va viner et on va faire. et tout ça c'est un connaissance aussi et moi je vais vous expliquer d'autres gens n'ont pas caché alors que vous voyez la texasa qui a tombé là-bas la texasa qui a tombé là-bas ok ça coulouè ou pa prenne ou pa fey felan trou attache la ou ple la i ka bloke de développement a virus la et après sa si ou pete 3 jou i ka seche et i ka disparaèt li ke osi bien fey la ou iko sa inondoz ou pa pa prenne dimoson a dan et ou ka fon fusion a vey alo pareyman pou let la ke ou vey la texasa ou vey ka coulouè la ke si bien pou fey la a l'interieur a ou ni on konne l'inflammasyon i ka djeri i ka djeri alo donk plant la sa se en gran plant en i en l'ovalet osi et ou ka ton nou a e se mersine baye mersine baye et si ou an se on bougou ka ba yon a pon blagan ou se on bougou ka breti ponchar ou ka drekoupe la matyon fey dapre sa mounouni ou ka kalkite ki kantite de lo ou ka fon fusion ou ka fey froidi e meyak isi ou bwè de lo an le a yi an le ponch la dako e ka fey ou an kur de e ka ilimine brilur de sta a womb la sa i trez eteresan sa i an ka di ou konchmen e ka netwaye e ka redewan a l'interieur nou ni an pel beten yo paka e de nou yo paka devlon pey e pou nou pa y vwè dokpe paske yon misye misye sen 3 an martinik apan an ka pran le son ou a yi an ka koute kan misye la ka pale e a si tou sa i ka di se verite gaye patatan nou ki nou trekan ki pran brala nou treka jete an gye la kojon me brala jordi la jen boujon a yi nou pape epi nara vey dako nou ka manje yi patat la osi bon pou kanser apan le sa e la ou ni kanser du sen e bon osi pou yi e d'autre kanser anko e pouten son biten ki dou e pa bon e pa rende vou diabètik diabetik dok se biten ki natirel le le poti natirel alo an ka pou tou sa yon ka ban mwen tou sa yon ka pale mi yon d'autre biten yon ka ki yo zeguyet an nou yon ka pale de ri me da diabèt toujou me yon pa yon pa yon pa ban nou se fe la se a si a si internet ou ka yon bre roum a ou ou ka fon fisyon ou ka brey deye roum la maman a go diabètik ou ka pren yon ka fon fisyon ou ka brey brey sou tou sa trez important ka yon deyi d'autre part se te kabwit pi nou te ka bay manjei e pou nou se ton biten ki te nepot ki koshone jodi la se jen boujon la ko ben le jol pouce ou ka pren kon ka prepare salada le tiyao salada ou ka pren kon ka prepare salada ou ka mette vinaigret ou ka manjei yon yon ka bonkou diabet la yon ka ekilibri yon yon ka fe ju a yon yon ka fe ju a yon pom marakoudja an mti pe de tou yon ka prepare ju la sou fe yon ave miel kan men mo dou si de cyclizine yon yon mwen agresif kon nivou a diabèt la yon ka ven ou ka pren yon ka pren yon ka fe ju a vey yon meyer ki koka la a moaz la ke yon ka pale dey an chine ke yon ka fe sevi tretman a vey pou gjeri maladi la yon 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 ka fe a vey yon 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 Donc c'est une grande plante ancienne. Bon, il y a des pieds bradènes là, qui est à côté, tout de suite à côté. Ça, c'est un pied noni. Et il gère la tête en deux à trois minutes. Vous pouvez prendre la tête, vous pouvez crecer, vous pouvez mettre la tête en tête ou de l'eau. Ou si vous passez en permanence. Et il va passer la tête là. Ça, c'est le tien nomi non. Sans pareil. Eh bien, c'est un grand remède aussi. Tout ça nous pouvons développer. Il est bon. Par exemple, vous faites chaud et froid. Et puis, vous pouvez faire sirop. Vous pouvez faire sirop et vous pouvez utiliser. Bon, il est très bon. Il peut passer dans le sang. Il peut faire sang avec un flède aussi. Mais il est très bon aussi pour les personnes âgées. Les personnes qui ont des problèmes de santé. Et vous m'avez dit aussi que c'était très bon au niveau des femmes. Les femmes doivent prendre ça quand elles ont des bouffées de chaleur. Après les règles. C'est pourquoi je vais vous dire ça. C'est bien. Je vous ai tout expliqué. Là-dessus. Il est total. Mais c'est une bonne chose alors. Si, c'est une très bonne chose aussi. Mais je ne sais pas. Mais il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas les racines. C'est une très grande remède. C'est très bon. Quand tu fais une imprudence. Tu prends ça avec du poison. Tu fais un sirop de poison. Avec la racine de sang pareil. Et tu l'utilises pour... Même quand tu es grippé. Et quand tu l'utilises ça va, ça ferait une sorte de cure. Et ça passe. Sirop naturel. Sirop naturel. J'ai ma petite soeur, elle est déjà morte aussi, mais avec une très grande imprudence, c'est avec ça qu'on l'a re-guérée. D'accord. Oui, notre sens pareil. Et on y va, on va voir autre chose. Voici notre petite pitaya. Ça, c'est la distinction des variétés blancs. Alors, vous voyez comment c'est intéressant. Et ça, on fait le soin de beauté avec. Ah, d'accord. Donc, on ne le mange pas uniquement personnellement. Ils font le soin de beauté avec les pitaya. Et il y a quelqu'un qui, 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 la pitaya, lui, il fait le pitaya desséché. Et il fait le pitaya cristallisé aussi. Et ça se mange comme ça. Ah, c'est pas ça se mange comme ça, madame. Ça se mange. C'est comme on dit, on se régale. C'est bien. Et quelqu'un qui fait de la régime aussi, moi, c'est pourquoi que tu vois que j'ai le corps qui est... Il n'est pas beau. Les personnes sont jaloux. Je mange ça comme repas. Ah, c'est bien. Comme petit déjeuner. Le matin, il a joué de présenter aussi les autres variétés, qui est très conseillé aussi, pour manger. Tu as des problèmes de tester. Tu as un intérieur qui est chaud. Eh bien, c'est une variété, je crois, capsus. D'accord. Et, par exemple, dans les autres pays, on appelle ça le fruit du dragon. D'accord, ok. Alors, lorsqu'on entend parler du fruit du dragon, c'est la pitaya. Ça s'appelle comment, tu as dit? Ça, c'est quoi? Caine jamaïque. Caine jamaïque? Ouais. Et ça sert à quoi exactement? On le mange. C'est comme de la canne. Ah bon? Et c'est bon pour quelqu'un qui... c'est très bon aussi pour la diabète. Tiens, on y va. Au revoir. Vigne. Ah bon, parce que c'est la même vigne, mais c'est aussi un gros dos. Ça donne l'autant plus sucré. Ouaah! Ah ouais! Et là, c'est... Là, c'est... Goseille. Et là, c'est... Le rouge, le blanc? Le goseille. Ah bon, c'est bien. Donc, on est juste... Et là, il y a plusieurs variétés d'un ananas. Plusieurs. Plusieurs variées. Plusieurs. Les chocs d'ananas, c'est variées. Plusieurs. D'accord. De toute façon, c'est très belle. C'est le 5-4. Je crois, faire thé aussi avec ça. Je crois, mettre un thé, c'est encore comme un rituel aussi. oui c'est quoi ça là c'est la cannelle là ce sont des graines c'est les oiseaux qui le mangent et lorsqu'on parle aussi de sirop miel il ya les abeilles qui viennent prendre leur nourriture dans la cannelle enfin au niveau des fleurs et là ça c'est le corps et on récupère l'écorce pour faire servir je crois la fourniture pour mettre dans les gâteaux et je un petit peu d'autres et ça c'est un mandarinier on appelle la clémentine qu'on va et ça pousse ici bien la clémentine je pensais que c'était à l'extérieur je pensais c'était mandarin ici non non ça c'est clémentine alors ça pose ici ça pose ici donc je vais vous montrer autre chose parce que rapide il ya notre cerisier aussi et vous allez voir un petit truc minuscule qui n'est pas trop grand ça fait la deuxième année ça fait la deuxième année que ça nous donne notre petit notre petit amour notre richesse auparavant pour notre pour nous notre les os dans notre corps la dnd a et l'or ça et lorsqu'on parle c'est quelque chose qui est trop grasse on a des problèmes de zoe et c'est pourquoi que les personnes avant qu'ils étaient résistants au niveau de certaines maladies la dnd c'est quelque chose qui ça se mange on peut le manger aussi en repas et lorsqu'on ça va entrer en maturité je vais dire à melissa comme ça vous allez venir la chercher mais j'adore ça moi ça se cuit moi ça je savais pas que ça existait encore c'est la première fois que je vois là où voilà et bien monsieur je vais je vais vous montrer encore un petit peu autre chose viens voir attendez tout de suite on va rapide ça c'est notre petit citron notre petit citron je veux t'indiquer on le prend on le coupe par la mer et on le met au milieu de l'avant du poisson et on le fait rôtir revenir avec un rôtissage et vous allez prendre vous allez voir comment c'est très aromatisé mais c'est bon là tu peux en effet mais tu peux bien manipuler pour ça tout se dégager c'est bien parfumé c'est bien parfumé ça c'est le combat va c'est pas tellement comme on ne trouve pas vraiment c'est pas un citron c'est pas un citron domestique mais c'est avec ça on prépare le poisson pour faire au tir ça sent très bon très bon ça se dégage on y va regarder pour autre chose rapide rapide oui c'est quoi cette plante cette plante c'est notre trésor c'est notre richesse en roi loup mais les agriculteurs ils sont branchés ils se sont branchés sur la banane oui et ils ont mis cette richesse à cette dor là en dehors de la maison donc avec le café oui parce que c'était notre premier repas auparavant c'était le café c'est avec ça qu'on vivait donc la vanille aussi la vanille maintenant on a eu la midaille je crois y'a quelqu'un un blanc n'a pas mis mon neigre encore ça ka pe mwant pou bon blanc vin ka keltive vanille en gwadloup y'a y represente vanille en nou parmi tout les vanille en dehors et y'vin avon medaille dor a vanille gwadloup donc c'est un peu malheureux nous n'yons loti agriculteurs non l'oggan agriculteurs et les premiers même qui te ka pour y pa y pa y kye a pon y jen ki jan ou ka polinizé en fle a vanille l'ok a ka di ou mwen an toujou adore et an toujou l'ouder la mai chèche ka yo kwa kye ou vanille et anke prezente ou si vanille anke prezente ou anti anti vanille et anifle a y me se de l'ok ou te y kelle un petit peu jen a bien anke y montre ou autre chose a si vanille sa la yo kwa kye ou li isan vanille vanille donc et pa mèm bite ki vanille la y kave vin gosso ontifik ah oui c'est pa mèm arom la non plus si tini donc ou kwa wati fey la sa 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 en plan anka fey pousse en koleksyon sa 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 une autre variété vanille tu wa la fey tu wa la fey il est multicolore il est tre rao sa variété la et sa pousse avec beaucoup de difficulté bon et la nou kye vite anka ba boards en partefe z blown et ou ké pe vwaki jean moun anka rekonkri yun pa Oui, mais aujourd'hui, c'est des fruits, c'est en Belgique, mais c'est en Belgique. C'est en Belgique, c'est naturel. Voilà, et ça descend. Et, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des petits fruits en basote, et il y a des biots. Il y a des pommes d'éteins en basote, il y a des rayons de l'olée qui restent frais. Il y a des pommes d'éteins en basote, mais il n'y a pas de pommes d'éteins en basote. Parce que déjà, il est très bon. Il est tendre. Il est tendre. Et vous, c'est vous qui mettez sur l'antimorce de l'ordon à ben, pour les ramener à la raison. Donc, il y a des pommes d'éteins qui ont besoin de poloniser. Il y a des pommes d'éteins en basote. Il y a des pommes d'éteins en basote. C'est que vous Romania choisir une branche à l'intérieur pour l'ải dont vous avez ㅂ. Une agriculture Alle existent en basote. Il y a des pommes d'éteins en basote sur l'intérieur. C'est là une pomme d'éteins en basote. Mais, il y a des pommes d'éteins en basote. Alors, on donne cette pommes, désert un bommes d'éteins parcción. ça c'est blanc là, qui est assez intéressant, on peut faire goûter à dents ou pas ne sachez, mais on peut montrer que j'ai encore récupéré et on peut goûter, on peut maman valer, sans blague et sans blague il commence à faire sombre, je vois que c'est plus rien je ne savais pas que ça faisait en blanc, ça faisait le rouge mais le blanc, je ne savais pas que ça faisait en blanc je n'ai jamais vu blanc ça c'est moi qui m'ai protégé là, après je vais vous présenter une autre variété, pitaya on récupérait ça dans la plage Saint-François, en bas-bras donc il y a un fleur, mais le fleur là, c'est protégé on peut voir à l'intérieur voilà, il est très joli, mais quand il est ouvert, il est plus beau et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas besoin de commercialisation à pitaya là, ça qui m'intéresse moi, c'est d'observer qui il y a comment ça s'évolue s'évolue, et puis au niveau de variété alors ça c'est bien, mais un petit fruit ça l'en réussit à yon tout restant là tombe, il y a avorté, on peut présenter comment il y a avorté donc on va voir la différence entre les noirs là et puis vraiment, oui je pense que ça veut dire qu'il y a coulé, il y a tombé en effet là aussi, il y a coulé là, il y a coulé voilà, il y a tombé donc c'est là, on peut yon il y a coulé il y a coulé là, on peut présenter tout de suite un pied kakaro comme on connaît Valéa Kako on peut présenter un petit pied il est gentil on peut présenter lui le petit kakaro là, premier porté premier fleurison il y a déjà deux ça c'est déjà tout ça il y a des disparitions il est tout mignon il est belle et bien organisé il fleurit par les petits fleurs mâles les petits fleurs qui sont là, ce sont des petits fleurs mâles là, ce sont des fleurs femelles ça c'est uniquement des femelles là, ce sont des mâles et ces petits fleurs là, ça il y a une bêtineille qui a pris un petit peu alors, quand il y a un pied il y a un pied beau il y a un pied beau il y a un pied bas il y a unecedure il y a une variété parce qu'il n'y a pas tellement commun. Mais il y a un jacavan acide, je crois qu'il y a un lechiramboutan. Lechiramboutan, il y a plusieurs variétés. Il y a un jaune, il y a un rouge, il y a un sac issue, et il y a des pieds mal. Donc, il y a un lechiramboutan, mais il y a un lechiramboutan. Il y a un lechiramboutan. Il y a un lechiramboutan. En Guyane, il y en a beaucoup. Donc, ici, on a quelques pieds, ça donne déjà. J'ai pas mal de personnes. Là, on va présenter un petit lechiramboutan un petit lechiramboutan. Il y a un petit lechiramboutan. Il y a un petit lechiramboutan. Pourquoi un lechiramboutan? Pourquoi un lechiramboutan est un petit lechiramboutan? C'est parce qu'il y a un verre foncé avec les autres lechiramboutan. Il y a un blanc. Il y a un blanc. Lest ese on multicolor, il y en a un populations, c'est qu'il y a un котором, il y a un الرom... Par gången si le cheveuè discriminant est un blanc rPC, un blanc r Banks, il y a un blanc r Bryant Il y a un blanc r C'est une plante assez rare. C'est une plante assez rare. Mais cela n'est pas totalement d'anciens serpents. Il faut qu'il y ait de tic-té qu'il y ait des serpents. C'est une plante très pratique. Les feuilles sont contrôlées de noir. Il y a des serpents. Il y a des grands maîtresses. Il y a des herbes. Il y a des fleurs. C'est très amère. C'est avec cela qu'on fait dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs qui sont assez avancés. Il y a des fleurs. Si vous avez des fleurs... c'est une belle fleur si ça c'est joli ça c'est joli ça c'est on récupérer aussi je crois d'après moi est ce qu'il n'y a pas de fleurie là mais oui en bout d'affaires là ça fait des fleurs il y a préparé pour faire un petit fleur en fleur est très joli merci de Moïse ça super donc vous croyez qu'il n'y a pas de fleurie de Tibete ça m'ici aussi sont remèdes mais n'y a pas de fleurie n'y a pas de fleurie totalement ça vous croyez ça c'est un arôme blanc et en cas de fleurie en cas de fleurie en l'eau et en cas de fleurie aussi ah oui parce que votre fille m'a dit que vous travaillez dans oui 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 en cas de fleurie Zaboka mango aubergines n'a tenu en variété aubergines blanc et aussi bien que le monde t'en dit pourquoi prendre de l'eau à aubergines quand on a colostérol et il prend aubergines noire nous il faut dire des monde qui ne pas connaitre il faut dire que l'eau à aubergines noire est bon pour quand on a colostérol pour faire cure pour descendre près du tout c'est avec aubergines blanc nacré au café cul à colostérol d'accord c'est tout le contraire en fait et a tenu en nye sa main il était kaïa dans une grande opération metropole et quand on a venu examiner il y a trouvé que l'eau à colostérol et entre le pontier et les consabra il y a toujours les grands montrément il y a toujours les grands montrément il y a crié au bois d'homme et quand on a fait examiner il n'a pas trouvé rien en Grèce à colostérol mais son bité faut pas raconte docteur docteur qui pède l'agent non 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 ça c'est ça c'est un peu professionnel et ça c'est bien pour nous aussi parce que quand d'autres nous allons transmettre des messages avec ça nous faisons de nous commentez-vous nous allons présenter autre chose et comme vous avez fait connaissance avec les fruits là sont fruits dans aussi vous allez créer au barbadine donc c'est un fruit vous pouvez faire quand vous voulez faire traitement d'amégrissement aussi son fruit vous pouvez faire régime à veille vous pouvez faire ponche à veille vous pouvez faire cristalliser aussi donc vous pouvez présenter vos vêtres là en paradis vermes vêtres en kriole et vous pouvez présenter vos mêles là et puis faire yaye donc si c'est ça vous avez créé au barbadine et puis vous pouvez montrer un petit fleur qui en formation ça qui est intéressant que vous pouvez vous regarder quel-jeu évolution en fait j'en avui à le barbadine avant de former ils vignent comme des barbadines c'est marrant donc ça c'est mes fleurs là vous pouvez vous vous pouvez et puis vous pouvez vous présenter vos visages bon c'est intéressant voilà et on vous présenter. autre chose rapide parce que les temps là vous prenez et on vous présenter un pied malemiscade et un pied femels là vous m'avez yon samm ou peynion konsa fe et femel la se ki ni se fri la ou dok yon i polon si aden ten yon ka chante sa se on ambience voilà eh bien la an pran fri amiskad la et pou mwen ou vey yi pou matu pou mwen pe sa prezante ou ki jen yi kaye an koki yi la me anke montre ou kan ou vey yi mi sa anke ou ba ou vey sa mwen biten ki servo ou ni mwen pa konet sa me rob la ki an lek green a vanille la eni rob eni rob a akay ou kwa di ou servo servo la ou gade yi mwen biten lop ou kwa vwey konmen ye la i pol mati e la i sek la i etresan sa se an l'interiour ae mi koki a an di dan ae se kom se re se si a o waa nye jamen ve sa koumen e bel men swa e te ja primati pi avance e te fa e te tra bel no kwa moutro ou mi sa sa an pie ou kou sa konet an pie ou kou mwen biten a moun lotan ye tra se vi a vey pou fèr so sa w e san pie ou kwa ino gran vertu osi san rimed kan yo kwa pale ou den kote ou kan yo kwa pale den moun ka fa visi se kan ou ovin sou le champ o kwa ven ou kwa pon toati fey o kwa fan fujyon e men mboucha moun naja pati si kote e ki ve diyou jaka fey un an emoraji e bien san aye bloke kan yo kwa pale ou si de la sirkilasyon sangine e bien kan ou kwa pon toati fey la o kwa fan fujyon aye e kan ou brey tout suite dokter la remade ka ou fey Mais j'ai retrouvé sous les raies. J'ai dit, j'ai dit. Ça, c'est la feuille, la sauce, et les valeurs. En fait, chaque plante, chaque an, on a une nourriture. On a aussi des cachimons. Nous avons aussi des cachimons. Nous avons aussi des cachimons. Nous avons aussi des cachimons, qui est assez intéressant, et pas des fruits. Qui sert à quoi, le cachimon? Le cachimon a trouvé ses familles avec pomme cannelle. Mais là, il est propre. Il est vraiment lisse. Il est très farineux. Ah oui? Donc, tout ça est bon à connaître. Tout ça est bon à magasiner. Alors, bon Gérard, Minitor, franchement, on a vu pas mal de choses. Vous êtes vraiment super. Moi, rien à dire. Vous êtes quelqu'un de très doué. Je pense qu'en Guadeloupe, on a besoin un peu de savoir ce qu'on a, puisqu'en fait, on a tout sur place. Et on ne le montre jamais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu as montré quand même tout ce qu'il y avait à montrer. Et peut-être que la prochaine, tu auras autre chose à nous montrer, parce qu'il fait un peu de nuit. On n'a pas le temps de tout prendre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, il n'y a pas dommage. Là, il n'y a pas de faire cachoterie. Non. Parce que la mort, ça ne se cache pas. Donc, si on est doué, on a un petit secret. Il faudra qu'on passe le message à les autres. Tout à fait. Et ça permet que notre savoir ne s'en va pas. Tout à fait. On le transmet à l'avenir de demain. C'est important. Alors, voilà. Et puis, on coupe. Et puis, ça servira pour la prochaine. Très bien. Et puis, il y a pas mal de choses encore à savoir. Vous n'avez pas envoyé un petit message à la famille? Oui! Oui! J'envoie le petit message à la famille. Mais comme je suis un petit... Quelqu'un qui est vraiment... Si vous voulez, c'est pas traduit que je suis pas timide. Je suis quelqu'un qui est ouvert à tout le monde. J'envoie le petit bonsoir à tout le monde. Les fans, du miel, papa. Papa n'est pas là. Mais madame, ma fille. Et puis, les parents, j'ai l'effort. Très important. Un gros bisou à eux. J'ai pas le coeur qui est serré. J'ai le coeur qui est libre. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'affection. Et beaucoup de fierté au niveau de tous mes amis. C'est bien. Ok. Bon, ben, à très vite, alors. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'amour. Surtout, monsieur le... Alors, surtout pour monsieur le caméraman. Il est vraiment très aimable. C'est un peu très rare. C'est quelqu'un qui a le sourire. Beaucoup de charme. Il aime bien. Je sais pas ce que c'est son métier. Mais la manière qu'il manipule son engin. Voilà. Qui est dans ses mains. Donc, je l'apprécie beaucoup. Et je lui dis merci. Merci beaucoup. Et il va transmettre le petit message. On a donc autre chose à apprendre à les gens. Pour se faire guérir sur place. Merci beaucoup. Merci. Et c'est gentil sous toi, monsieur. Merci. Et madame aussi. Je le dis pas. La fête des mèvres vient passer. Nous t'es... Nous t'es... Nous t'es gâtés. Oui. Nous t'es mettés dans une fleur d'hôpital de rose. Tout à fait. C'est bien. Je t'es content. Je t'es content. Je t'es content. En plus, moi t'es fier. Merci beaucoup. Surtout, moi fier. Bien. Allez, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. je vais te faire goûter encore c'est pas les mêmes vous allez me dire j'ai rien à vous dire c'est vous qui va me dire la chèche est goura première et deuxième si on met pareil dit moi bon j'ai fait sa toujou non mais là on n'a pas parlé de miel voilà c'est quand même la différence encore pour vous Donc vous voyez la différence de ces trois-là, et on peut goûter en d'autres miels. Il y a d'autres encore, et puis j'ai variété de miel en fait, c'est par rapport aux fleurs. Madame, si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas me croire. Je travaille avec la confiance. Donc vous allez voir celui-là, ça va goûter. Et madame, vous êtes là. Est-ce que c'est ça que vous avez goûté ? Le dernier, un peu comme le légimente. C'est vous qui avez goûté ? Parce que ces vieux-là, ça sont vieux. C'est vieux, mais bon. C'est super. Si vous m'avez dit, c'est très concentré en tout cas. Il peut, oui. Il peut rapprocher des légimente. Bon, à propos de goûter, monsieur. Et vous pouvez dire, moi, si c'est pareil. Ce n'est pas bon ou non ? Oui, mais vous allez voir. Mais moi, c'est en collection, en café. Déjà, moi, je n'ai pas à couler. Ça a un petit peu plus clair. Ça a un petit peu plus clair. Mais c'est le goût. Un parfum. Ça n'a plus partout. Ça n'a plus rien. Ça n'a plus rien. Ça n'a plus rien. Ça permet d'être non du Québec. En plus, vous pouvez d'autres produits. Je ne peux même faire tout. Excellent. Donc quand vous allez louer, il n'y a pas de lier et de déguster, vous pouvez dix me. Vous pouvez les arracher. En tout cas, vous n'avez pas de souci pour ça. Si vous passez à un pays dans une maison, vous pouvez apprécier le thème. Leur vous ne merore. Donc, mon Dieu. En général, déjà ils sont pour clair, là c'est bien concentré. Je peux trouver plus les goûts parce que c'est bien, j'adore ça. Elle est bon, elle est tout bon. Elle est tout bon, mais il y en a là, il n'est pas sympa. Elle est tout bon, mais il y en a là, il n'est pas sympa. Elle est tout bon, mais il y en a là, il y en a pas. Il y en a là, il y en a là. Ça doit être très bien. Je peux. Non mais, en tout cas, il y a un petit peu de miel. Il y en a là, il y en a là, il y a une collection qui préfère. Ça c'est bon, il y a tout bon. Je vais trouver un truc, là, c'est bon. Pourquoi tout ça ? Sous-titrage ST' 501 Capesterbello, avec son allée du manoir et sa cassavrie, reste l'une des plus belles communes de la Guadeloupe. Nous avons rendez-vous avec M. Gérard Numitor, agriculteur, botanique. Il nous fera découvrir une gamme de plantes locaux et leurs verdus. Capesterbello, avec son allée du manoir et sa cassavrie, reste l'une des plus belles communes de la Guadeloupe. Nous avons rendez-vous avec M. Gérard Numitor, agriculteur, botanique. Il nous fera découvrir une gamme de plantes locaux et leurs vertus. Sous-titrage ST' 501